10 erreurs dont profitent les autres pour se servir de toi As-tu déjà remarqué que les bonnes personnes ne sont pas toujours respectées? Elles aident les autres, peuvent être patientes, mais pour une raison ou une autre, elles se sentent constamment contrariées et seules. Les psychologues pensent que l'explication serait que ces personnes font des erreurs dans leur comportement. Par exemple, la confiance en soi n'est pas le résultat de bonnes actions ni de comportements. Savais-tu cela? Voici les erreurs les plus communes que tu fais probablement et qui expliquent que les gens ne te respectent pas et ne t'écoutent pas. Numéro 10. Des sacrifices inutiles Tu oublies tes propres besoins pour le bien des autres, mais personne ne le remarque. Lorsque les autres te vexent, tu te sens gêné face à eux. Et cela veut dire que les autres vont inévitablement te contrarier à maintes reprises. Comment changer ça? N'aie pas peur de dire aux autres ce que tu n'aimes pas. En fait, il se peut qu'ils apprécient même que tu leur dises les choses en face. Autrement, tu feras des sacrifices inutiles et personne ne s'en rendra compte. Numéro 9. Le manque de respect envers toi-même Tu n'as pas l'air de réagir lorsque les autres te provoquent et tu préfères fermer les yeux dans ces moments gênants. Mais les personnes malpolies ne t'aimeront pas pour autant et ne te respecteront pas non plus. Alors, pourquoi est-ce que tu continues de faire cela? Si quelqu'un se comporte comme s'il ne faisait pas attention à toi, c'est sûrement que c'est le cas. Ne cherche pas d'excuses pour ces personnes malpolies. Elles ne le méritent pas. N'oublie jamais de te respecter. Numéro 8. Rechercher l'aval des autres Ceux qui demandent systématiquement l'accord des autres émettent des signaux qui disent que leur vie n'est pas tout à fait stable. Par conséquent, presque tout le monde essaie de les éviter. Que faire? Tu devrais arrêter de chercher l'aval des autres. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es une bonne personne pour le savoir. De plus, n'aie pas peur des critiques. Les gens te critiqueront tout le temps, quoi que tu fasses, pour une raison ou pour une autre. N'oublie jamais que l'opinion que tu as de toi-même devrait toujours être la plus importante. Numéro 7. Penser que le problème vient uniquement de toi Tu crois automatiquement que les autres ont raison, sauf quand il s'agit de toi. Tu te sens responsable de ce qui se passe autour de toi. Personne ne va te remercier pour ça. Profiter ainsi de toi et te rendre la vie plus difficile doit être plutôt simple pour les autres, étant donné les circonstances. Nul besoin de chercher un responsable. De torturer l'esprit n'attirera pas l'affection des autres, seulement leur pitié. Concentre plutôt tes efforts à chercher une solution au problème. Numéro 6. Se vanter Venter tes victoires et demander le respect peut t'amener à une relation de dépendance. En essayant de convaincre les autres que tu es quelqu'un de bien, tu finiras par être rejeté. Tu peux montrer que tu vaux quelque chose seulement en croyant en toi, et en étant toi-même. Lorsque tu sais ce que tu vaux, tu n'as pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Numéro 5. La peur d'être rejeté. Tu n'oses offenser personne, même si tu n'es pas satisfait de la situation. Tu fais comme si tout allait bien pour éviter que les autres s'inquiètent. Et en conséquence, tu n'es jamais satisfait. N'aie pas peur de dire non. Même la personne la plus gentille au monde peut essayer de se servir de toi si tu la laisses faire. N'aide les autres que lorsque tu le veux. Numéro 4. Protège tes intérêts. Tu t'es habitué à faire passer les intérêts des autres en premier, et tu trouves difficile de comprendre quels sont tes désirs. Tu ne décides pas par toi-même ce que tu dois faire. Au lieu de ça, tu prends les désirs des autres pour les tiens. Tu devrais savoir que ce n'est pas la définition de bonté. Apprends à écouter tes désirs et n'aie pas peur de vexer les autres. Normalement, nos peurs ne sont pas rationnelles et l'on peut toujours trouver un compromis. Numéro 3. Tu ne poses pas de limite à l'acceptable. Tu pardonnes aux autres parce que c'est plus simple de le faire que de revendiquer ce que tu as à dire. Quand quelqu'un ne te respecte pas, tu lui trouves intérieurement une excuse. Tu dois déterminer les limites d'un comportement acceptable, et tu ne dois pas permettre aux autres de dépasser cette ligne. Ceux qui acceptent tout ne se font pas respecter. Numéro 2. La peur d'être seul. Tu fais de tes relations un culte et tu te sacrifies pour elles. De plus, ça ne te dérange pas de le faire. C'est pourquoi les tyrans, les narcissiques et les égoïstes gravitent autour de toi. En fait, tu te permets toi-même d'être utilisé. Comment y remédier? Tu n'as pas à choisir entre ta relation et ton estime de toi. Lorsque les autres te forcent à faire un tel choix, c'est que quelque chose ne va pas. Sois courageux et n'aie pas peur de changer. Pense à être seul et libre au lieu de te sentir seul. Alors, tu ne seras pas seul bien longtemps. Numéro 1. Tu crois que tu as besoin de gagner le respect. Tu n'acceptes pas que le respect ne soit pas la conséquence logique de tes actions antérieures. Tu ne te sens pas à l'aise lorsque ta relation avec quelqu'un d'autre soit équitable. Donc, tu penses que tu dois gagner son respect. Tu penses que cette personne a des valeurs uniquement lorsqu'elle donne quelque chose en retour. Tu sais quoi? Tu n'as pas besoin d'acheter l'amour ni le respect. Apprends à aimer et sois aimé inconditionnellement. Est-ce que tu arrives à bien t'entendre avec les autres? Dis-nous ce que tu penses dans les commentaires ci-dessus. N'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner à Sympa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501